... J'espère à Moudou, bonjour. Bonjour, Piero. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons pour ce fameux Zavouf Plus, qui passera demain samedi sur Zinfo. Ce sont des vacances, mais pas pour tout le monde, et notamment pas pour le PCR. Surtout pas pour le PCR au niveau politique, apparemment ça bouge pas mal. Ça bouge autour des cantonales, on avait annoncé que c'était déjà des partis. C'est parti, apparemment c'est vraiment parti, surtout au niveau du comité central et de Saint-Paul. Saint-Paul a été très maligne, il a désigné ses candidats sur quatre cantons. Préteaux. Préteaux. Et aujourd'hui, apparemment, le comité central du PCR souhaite avoir, lui, ses candidats. Oui. Alors, on va rappeler quand même qu'à l'origine, ce fameux congrès du PCR, qui est convoqué pour la fin d'année, devait être un moyen pour Paul Vergès, et surtout Pierre Vergès, ce qui devait être un moyen de mettre Pierre Vergès en avant, et de réunifier, de faire en sorte que tout le monde se mette derrière Pierre Vergès. Et, en fait, ça part en eau de boudin, et c'est absolument pas ça qui est en train de se mettre en place. Alors, on va essayer d'être un peu plus juste dans nos mots, pour éviter que certains récupèrent des choses qu'on puisse dire, et les retranscrire en d'autres termes. Je crois que surtout, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, lorsque le PCR annonce un congrès, dans le mot « congrès », c'est « rassembler », c'est définir une politique générale. D'abord, c'est très rare, parce que, sur les 20 ou 30 dernières années, il n'y en a eu que deux, mais bon. Il y en a eu que... Oui, et récemment, en plus. C'était en 2009, d'ailleurs. Ça n'a pas été une réussite pour eux, en tout cas. Donc, je disais qu'il est clair qu'aujourd'hui, le PCR doit définir les objectifs, avoir une politique générale, et surtout se fixer des objectifs pour les échéances électorales qui arrivent. Et je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de définir un programme, de définir une stratégie. Est-ce qu'on continue l'ouverture en direction de tout le monde et n'importe qui, le modem, les centristes, les machins ? Ça, c'est un échec, déjà. Bon, ça, c'est un échec. Les divers gauches et divers droites, etc., de faire un ombrocal politique... C'est un échec. Bon, c'est un petit peu le conseil général à rigueur. C'est un échec, pourquoi ? C'est pas un échec au niveau, je dirais, dans la vision de Paul Verges. C'est un échec au niveau des militants. Les militants, eux, à un moment donné, ils veulent que leur travail qu'ils font soit représenté au plus haut niveau de décision. Et Paul Verges a toujours dit, les décisions, c'est lui qui les prend. Et on le voit bien sur la dernière liste qu'il y a eu au régional, les dix premiers de la liste qui ont été élus, ce sont très peu de communistes et beaucoup de gens qui ne sont pas du parti communiste. Et on peut comprendre que les militants, ceux qui restent, soient très amers. Autre problème, puisqu'on parle des militants, quand le PC était petit, faible dans l'opposition, il y avait beaucoup de militants, parce qu'il y avait des gens qui en voulaient, qui voulaient se batter pour... Ils ne se battaient pas en idéal ? Aujourd'hui, pendant des dizaines d'années, ils ont été au pouvoir, ces militants sont devenus des salariés de la région, des salariés des différentes instances qui dépendent de la région ou des satellites du PCR. Il ne faut pas oublier ceux qui ont été déçus, à qui on a fait beaucoup de promesses. Non, mais ces gens qui sont devenus des salariés ne sont plus devenus des militants. Et le PCR, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le PCR a abandonné le terrain, de façon très claire, et que leur grande, grande difficulté dans les mois à venir, avant les prochaines élections, c'est de réoccuper ce terrain et de retrouver des militants motivés. Deux choses difficiles. Un, retrouver des militants. Déjà, les retrouver ceux qui étaient là, ceux qui ont voté avec eux, ceux qui n'ont pas quitté le camp communiste. Et les retrouver, c'est bien, mais comment les convaincre de revenir après les avoir délaissés pendant une décennie, les avoir oubliés ? Donc, je crois que la tâche est là. Et surtout, ce qui va être difficile, c'est de leur faire croire des choses dans lesquelles ils ne veulent plus croire. C'est-à-dire, revenir pour un idéal, défendre, se battre contre Sarkozy, avec qui Vergesse... Faire du terrain, faire du terrain, faire du terrain sous le soleil, toute la journée, marcher... Distribuer les tracts, distribuer les tracts, aller à la rencontre des gens, les gens qui vous jettent, qui vous disent... Aller chercher de l'argent, aller chercher les cotisations pour les sections, pour le parti... À l'époque, on avait beaucoup de communes et la région. C'était facile de payer des gens pour le faire, qui prenaient soi-disant des congés qu'en fait, ils ne prenaient pas. Mais bon, aujourd'hui, ils n'ont plus ces appareils-là. Juste une parenthèse sur les 300 000 euros versés chaque année par la région à témoignage. Ça permettait de tenir le journal. Aujourd'hui... Kaoi, qui a des gros problèmes financiers. Justement, aujourd'hui, le PCR... Enfin, les éléments du PCR, les classiques, n'ont plus de support pour communiquer si ce n'est témoignage. Et Kaoi, avant, ils pouvaient communiquer. Paul Largesse a envoyé un fax à... Sur lesquels sont souvent les mêmes qui interviennent, d'ailleurs. Ça tourne en rond, ça ronronne. On répète les mêmes choses en permanence. Je crois qu'il y a une grosse lassitude qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un constat d'échec. C'est que la base s'est rétrécie comme peu de chèque. Alors, autre énorme problème qu'a résoudre le PC, c'est Uguet-Bélo. Oui, j'ai dit la semaine dernière que c'est un problème qu'il ne pourra pas résoudre. D'ailleurs, la démarche de Uguet-Bélo, aujourd'hui, c'est de marquer son territoire. Et elle l'a réussi en imposant déjà ses candidats. Ça sera pareil à Saint-André. Et là-dessus, ils auront du mal à faire autrement. Le PCA aura du mal. C'est les deux rénovateurs du parti qui posent problème, entre guillemets. Mais malheureusement, pour le parti, c'est deux rénovateurs qui ont une mairie, qui ont leurs militants, qui proposent des projets à leurs militants. Et là, je crois que ça va être difficile. C'est une adhésion populaire, d'ailleurs. Il faut dire ce que l'on veut. Mais Uguet-Bélo, elle a un charisme, elle a une aura qui font qu'elle peut tirer des gens d'ailleurs. Et vous savez pourquoi ce charisme a encore augmenté ? Tout simplement parce qu'eux sont contre le pouvoir en place. Donc, même à droite, ils trouvent des gens pour les soutenir. Ils sont contre tout le monde. Ils sont contre le pouvoir en place, ils sont contre Vergès. En 2009, sur Saint-Paul, Uguet-Bélo a fait un triomphe. Pourquoi ? Parce que même les gens de droite ont voté pour elle, pour une simple raison. Parce qu'elle est contre aussi, Paul Vergès. Elle a réussi à contrer Paul Vergès. Je crois qu'aujourd'hui... Ce qui est marrant, et c'est un commentaire d'un lecteur qui l'a dit sur Infos, tout le monde en sens aujourd'hui, Uguet-Bélo. Mais Uguet-Bélo, quelque part, c'est la dernière stalinienne du PC. C'est la dernière qui est une pure communiste. Voilà, tout à fait. Alors qu'en face, Paul Vergès, aujourd'hui, c'est devenu un gros matou. Alors, je reprends les termes de ce lecteur, qui est déjà bien gras et qui n'a plus besoin d'aller se battre. Et qui est déjà très embourgeoisé, Paul Vergès, aujourd'hui. Et donc, on risque de remplacer quelqu'un qui est endormi et très... Mais on a un hélicoptère qui passe juste au-dessus. C'est pas évident de faire du... Non, la télé, là, il y aura du bruit sur les images. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on risque d'échanger un gros matou pour reprendre cette expression. Endormi, qui est de mettre à la place une Uguet-Bélo, qui, elle, est une combattante et une militante pure et dure. Je crois... Et on va terminer là-dessus. Non, on va pas terminer là-dessus, parce qu'il y a une information que je vous souhaitais donner. Mais allez-y. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, il faudra choisir entre les classiques, Paul Vergès, les réveillateurs... Les réveillateurs, Uguet-Bélo, Éric Fouteau. Pour votre information, il y a eu une réunion hier soir. Alors, on est vendredi, donc c'était jeudi soir. C'était dans un hôtel de Saint-Gilles, au VVF. Un petit cercle très restreint du Uguet-Bélo. D'ailleurs, elle a été très surprise que je sois au courant. Par contre, je ne sais pas encore, à l'heure où nous enregistrons cette émission, ce qui en est sorti. En fait, cette réunion avait pour but de déterminer la stratégie adoptée contre le PCR, suite à la gifle qu'ils ont reçue samedi dernier, quand Deli Waro a mis dehors une délégation d'élus Saint-Paulois. Et donc, il y a eu une réunion hier soir, en très petit comité, qui devait déterminer sa stratégie. Lisez les infos. Je pense qu'on devrait avoir des informations là-dessus assez rapidement. Les choses ne s'arrangent pas pour le PCR. Et je crains qu'on ait franchi le Rubicon, et qu'il ne soit plus possible de faire marche arrière aujourd'hui. Merci, Jéssémi. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants pour un autre débat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada